Salut les gens, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, première vidéo de l'année 2022. Et pour commencer, je vous souhaite la bonne année. J'espère que vous avez passé de bonnes fêtes de fin d'année, que vous êtes bien ressourcés auprès de votre famille, et que vous êtes prêts pour apprendre de nouveaux tours de magie. Comme vous devez l'entendre à ma voix, je suis un petit peu enrhumé. Alors rassurez-vous, c'est pas le Covid, c'est juste un rhume, ça existe encore aujourd'hui, ne vous inquiétez pas. Donc voilà, tout va bien, c'est juste un petit rhume, donc je vais avoir un petit peu le nez bouché, et ça s'entendra forcément à ma voix. Mais à part ça, tout va bien, pas de problème. Et pour commencer l'année, je vais vous proposer un petit tour de magie. Alors c'est peut-être un petit classique, c'est un vieux tour de magie qui existe depuis très longtemps. Peut-être que vous le connaissez, ou pas. En tout cas, je le trouve très simple à réaliser. C'est plutôt aérien, on a un effet de retrouver d'une carte plutôt visuelle. Moi j'aime bien. Je ne l'ai jamais expliqué, et je me suis dit pourquoi pas commencer l'année avec cette vidéo. Comme d'habitude, la démo, et pour ceux qui voudront apprendre à réaliser le tour, vous aurez le lien de la vidéo explicative dans la description, et également tous les liens pour l'école de magie, la plateforme de VOD, et tout ce qui va avec. N'oubliez pas de liker la vidéo, de m'en suivre sur les réseaux sociaux. Si vous avez des questions à me poser, passez par les réseaux sociaux, c'est plus pratique, plus sympa, et plus convivial. Bref, allez checker tout ça, et on se retrouve tout de suite pour la démo. Allez, c'est parti. Allez, c'est parti pour la démo, et pour ce tour, on va avoir besoin d'un jeu de cartes. 52 cartes différentes. Avant de commencer, je vais sortir une carte, ici, celle-ci. L'as de pique, que je vais laisser ici. Je vous dirai pourquoi l'as tout à l'heure. Et par la suite, on peut mélanger les cartes. On peut le faire de différentes façons. Là, je peux le faire comme ceci. Là, on mélange Faro. Très joli. Et d'ailleurs, pour faire choisir la carte, on va faire différemment de d'habitude. C'est-à-dire que je vais prendre les cartes comme ceci. Comme je viens de le faire pour le mélange, je vais les imbriquer. Comme ceci. Alors vraiment, on ne va pas les mélanger, les égaliser tout de suite. Je vais juste tenir le jeu comme ceci, et je vais effuyer le jeu. Et de cette manière, le spectateur prendra connaissance d'une carte. Alors, il me dit stop où il veut. J'ai feuille. Stop ici, par exemple. N'importe où, vraiment. Donc, j'écarte un peu, comme ça, il puisse bien voir. Donc là, avec mon angle, je cache. Vous voyez bien le 3 de trèfle, on est d'accord ? La carte est perdue, on la relaisse. Et regardez bien, je vais juste couper, enfin, pas couper, mais déplacer le paquet comme ceci. Et là, ça me fait penser à quoi ? Quand je tiens les cartes comme ceci. Un revolver un petit peu, regardez bien. C'est pour ça que j'ai sorti l'as de pique. L'as de pique servira de cartouche. Donc, c'est-à-dire que si je mets le munition dans le chargeur, ici, comme ceci, et que je tire, donc comme ceci, on fait 1, 2, 3, paf ! Instantanément, il y a une carte qui se fait éjecter du canon. Et si je ne me rate pas, c'est bien le 3 de trèfle, la carte choisie. Et bien entendu, on peut enlever le canon, tout remettre, sortir la cartouche, et bien sûr, tout donner à examiner. La carte tirée par l'as de pique, et bien la carte choisie du spectateur. Et ça, c'est vraiment très sympa.